Oh mince, je me suis engagée sur une voie télépass ! ZTL, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi je reçois une amende, c'est écrit tout en italien, je ne comprends rien quoi. Et oui, tout le monde peut se retrouver dans une situation de ce type quand on est sur les routes italiennes. Car nombreux sont les français qui passent leurs vacances en Italie, qui s'y rendent en voiture ou qui louent une voiture sur place. Alors, mes 5 conseils anti-galères, c'est tout de suite ! Le mot route en italien, c'est le mot strada. Il y a donc 4 types de routes en Italie où on va retrouver ce mot strada. Les autostrade, les autoroutes, elles sont indiquées sur un panneau à fond vert. Chaque numéro d'autoroute est composé d'un A majuscule, suivi d'un numéro, le numéro de l'autoroute. La deuxième catégorie de routes en Italie, ce sont les routes nationales. Ces routes nationales sont indiquées sur un panneau à fond bleu. On va donc avoir la signalétique SS, strada statale, suivie du numéro de la route. Bon, ça y est, vous l'avez déjà compris, les couleurs des panneaux sont inversées par rapport à la France. En Italie, les panneaux à fond vert, ce sont les autoroutes et les panneaux à fond bleu, ce sont les routes nationales. Donc, faites gaffe ! On trouve aussi les strades regionales, les routes régionales. Elles aussi, elles sont sur un panneau à fond bleu. Pareil, même système, SR et le numéro de la route. Le quatrième type de route en Italie, ce sont les strades provinciales, les routes qui correspondraient en France aux routes départementales. Pareil, on va avoir SP plus ce numéro de la route. Elles aussi, elles sont à fond bleu. Si je récapitule, dès que ces fonds bleus, c'est des routes normales, on va dire. Dès qu'il y a un fond vert, c'est les autoroutes. En Italie, seules les autostrade, les autoroutes sont payantes. Il y a deux types de péages. Premier type, les péages avec paiement à l'entrée. Sur certains tronçons d'autoroutes, en fait, on paye un forfait en Italie. N'importe la longueur du trajet, la redevance est la même pour emprunter l'autoroute. Ça concerne par exemple l'autoroute A8 de Milan vers les lacs ou par exemple l'autoroute A12. Ces péages en Italie sont minoritaires. Deuxième type de péage, c'est un type classique avec paiement à la sortie. Vous prenez un ticket quand vous rentrez sur l'autoroute et vous payez à la sortie en fonction des kilomètres parcourus. Pour payer en espèces, engagez-vous sur la bande où il y a un panneau avec des petites pièces de monnaie et des billets sur un fond blanc. Les bandes pour payer par carte bancaire sont indiquées par un panneau bleu. Ce sont également les bandes que l'on peut emprunter si l'on paye par ViaCard. C'est ça souvent qui pose problème aux touristes. On ne sait pas trop, on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est ViaCard ? En fait, la ViaCard, c'est une carte prépayée. Le troisième paiement, c'est un paiement indiqué avec des panneaux jaunes où il y est écrit Télépass. À chaque fois, moi, Télépass, ça me fait penser à Moltepass, le cinquième élément. Spéciale dédicace, Luc Besson, j'adore tes films. Le Télépass, on l'a aussi sur les autoroutes françaises, espagnoles et portugaises. Donc, si vous avez un abonnement, vous pouvez l'adapter. L'avantage de ce système, c'est que ça vous évite de vous arrêter. Il suffit juste de ralentir et de passer à 30 km heure afin que la barrière se lève et vous passez automatiquement. Si vous voulez souscrire un abonnement, vous pouvez le faire par Internet. Il y a aussi certaines banques où c'est possible de le faire, certains bureaux de poste. Et si vous êtes en Italie, vous pouvez le faire dans les points Punto Blue. Bon, imaginons, vous êtes arrivé, vous étiez en panique, ça discute de tous les côtés. Vous n'avez pas fait attention, vous gérez les enfants et vous vous êtes engagé dans une bande Télépass. Mais vous n'avez pas le Télépass, pas de panique. Ne reculez surtout pas, surtout pas de marche arrière. Vous avez la possibilité de payer de façon spontanée et sans pénalité du moment que votre règlement se fait dans un délai de 15 jours. Pour vous mettre en règle, c'est facile. Vous pouvez payer au guichet de péage. Vous pouvez régler en ligne, vous pouvez régler par virement, vous pouvez régler chez Punto Blue. Cinquième possibilité, vous pouvez régler dans les bureaux de tabac et les librairies, ça s'appelle Cizal Pay. Et tout de suite, mes 5 conseils anti-galères sur les routes, en voiture, en Italie. Essentiel. Vous ne le savez pas, mais je vais devenir indispensable dans votre vie. Consilio numéro 1. Bon, je sais, je suis vraiment vieille pénible, mais respectez le code de la route. Depuis le 11 mars 2015, il y a une directive européenne qui facilite la transmission des informations relatives aux infractions sur la route. L'Italie et la France, bien entendu, en font partie. Alors, ça ne concerne pas le permis à point, mais ça concerne l'argent, le portefeuille, la main à la poche. Ainsi, vous pouvez être poursuivi après votre retour de vacances, quand vous êtes chez vous, tranquillou bilou, détendu et bronzé, si vous avez commis une infraction sur le sol italien. Bon, il y a 8 types d'infractions. Excès de vitesse, défaut de port de la ceinture de sécurité, franchissement feu rouge, conduite en état d'ébriété, conduite sous l'influence de stupéfiants, conduite sur une voie interdite et surtout, le portable. Allo ? Pronto ? Si ? Ah, je suis sur l'autoroute, là ! Ouais, je pars en vacances, trop cool ! Bon, c'est bizarre les autoroutes italiennes, hein ? C'est pas du tout les mêmes couleurs que chez nous, hein ? Mais bon, j'avais vu la vidéo de Coco sur le nouveau respiro, donc je me débrouille, écoute, je me débrouille. Ah ! Je crois que je viens de me faire flasher. Vous l'avez compris, en Italie comme en France, le plus simple, c'est de respecter les lois, quoi ! C'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on fait des fifous, hein ! Bien entendu, en cas d'infraction plus grave, de type délite-fuite, l'état où l'infraction a été commise peut suspendre provisoirement ou définitivement le permis de conduire. Concilio numero due, attention au ZTL. Ma che cos'è ? ZTL, en italien, ça veut dire zona a trafico limitato. Zone à trafic limité, c'est une particularité italienne. Ce sont des espaces routiers situés à l'intérieur des centres-villes historiques dans certaines villes d'Italie. L'accès de ces zones est réservé aux riverains et aux personnes autorisées. Et attention, Milan a une ZTL. A l'entrée de la ZTL, il y a des panneaux pour indiquer la zone. Et chaque allée venue dans ces zones sont surveillée, filmée et comptabilisée. Des horaires sont aménagés pour les véhicules non autorisés avec un droit de passage payant. Les voitures privées ainsi que les voitures de location sont concernées elles aussi. En cas de non-respect de la réglementation, le conducteur s'expose à une amende de 100 à 200 euros par passage. Imaginez la catastrophe. Il recevra un courrier en italien par l'être recommandé chez lui. Les PV peuvent être envoyés sous un délai de 360 jours, un an. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils reçoivent X mois après. Je ne me rappelle pas, mais qu'est-ce que c'est que cette amende ? Mais oui, c'est quand tu étais en vacances. Eux, ils savent. Toi, t'as oublié, toi. Vous avez 60 jours pour contester l'infraction, mais vous devez le faire sur le lieu où a été commis l'infraction, dans le pays d'origine. Si vous refusez de payer l'amende, dans un premier temps, cette amende est majorée. Et dans un deuxième temps, vous serez poursuivi par les autorités italiennes. Croyez-moi, ils ne rigolent pas avec ça. Si vous avez une voiture de location, l'amende est envoyée au loueur de voiture qui débitera votre compte bancaire. Si l'hôtel où vous séjournez pendant les vacances est situé dans une zone ZTL, donnez votre numéro d'immatriculation à l'accueil quand vous arrivez. C'est l'hôtelier qui interviendra auprès des autorités compétentes pour que vous soyez tranquille. Bref, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire attention à ces ZTL. Et si vous le pouvez, ne conduisez pas dans les centres historiques des villes italiennes. Franchement, c'est la galère pour conduire, c'est la galère pour stationner. Le plus simple, c'est de laisser votre voiture et de prendre le train, le bus ou le métro ou à pied pour vous rendre dans le centre-ville. Consilio numero 3. Pensez à faire le plein avant la pause déjeuner. En ville et sur les routes nationales, les stations-service souvent sont fermées entre midi, voire 13h et 15h. En principe, il y a un distributeur avec une carte de crédit pour que vous puissiez faire le plein. Mais, ce dont vous trouvez en Italie, ça ne marche pas forcément. Alors, mon meilleur conseil, c'est de vérifier, faites le plein avant la pause déjeuner. Anticipez ! Consilio numero 4. Ayez toujours des espèces pour payer votre plein d'essence. Souvent, les stations-service, les petites stations-service en Italie ne sont pas équipées de lecteurs. Donc, il y a un pompi, c'est lui qui fait le plein, il n'y a pas de supplément. Ça fait partie du service qui vous est offert. Il faudra donc le payer en espèces. Consilio numero 5. Mangez à l'autogrill. L'autogrill en Italie, c'est un incontournable de mes vacances. Ça fait déjà partie de mes vacances. Ça va être facile d'en trouver un. Il y en a 141 qui maillent le réseau autoroutier italien. Autogrill, c'est le leader dans le secteur de la restauration sur les routes. Il y a bien entendu d'autres concurrents. Mais bon, Autogrill, je suis désolée, c'est mon préféré. On y mange très bien et pour pas très cher. Moi, ce que j'adore, c'est les camolis. Si vous en mangez une, vous penserez à moi. Cette année, avec la crise, il y a eu une forte augmentation. Le prix des sandwiches est passé de 5 euros à 8 euros. Et du coup, ça rue un peu dans les brancards. Sur les réseaux italiens, ça fight. Un sandwich coûte au minimum, on va dire, 6,90 euros. Si vous rajoutez un café et une bouteille d'eau, vous en avez à peu près pour 11 euros. Ça reste quand même raisonnable. On est tellement habitués en France à des prix exorbitants pour manger quasiment rien. Ça reste quand même tout à fait compétitif. C'est mon point de vue. Ne m'insultez pas si vous n'êtes pas d'accord. Vous commandez à la caisse. Vous payez. On vous donne un ticket. Unos Contrino. Que vous présentez au comptoir pour être servi. Et maintenant, la Coco Touch du jour. Une Coco Touch lexicale. Bon, ce n'est pas trop dans mes habitudes. Je pensais que les gens qui s'intéressaient à la culture ne voulaient pas forcément apprendre l'italien. Mais bon, quand je vois que les gens partent avec des guides qui sont super longs, que généralement, entre parenthèses, on n'ouvre jamais, je me dis, ça peut être pas mal de se constituer pendant cet été un petit lexique des mots utiles sélectionnés par Tata Corinne. Premier mot italien à connaître, évidemment, la maquina, la voiture. Ça me fait penser, quand j'ai appris l'italien, au tout début, il y avait une publicité latineuse et gringo la maquina. Vababoum. Deuxième mot important à connaître, il pédale, tu vois, le péage. Sachant que vous avez déjà appris autostrada et strada dans la vidéo. Autre mot important, la velocità, la vitesse. Dès que vous voyez un panneau avec velocità, attention, il est possible qu'il y ait un autovelox. L'autovelox, c'est le radar, donc soyez vigilants. La multa, M-U-L-T-A, l'amende. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose, si jamais vous avez une amende pour stationnement, elle se paye à la poste. Toujours pareil, attention aux horaires d'ouverture. La benzina, l'essence. Il pieno, per favore. Le plein, s'il vous plaît. Quanto le devo, combien je vous dois. Grazie, merci. Évidemment, lo scontrino, le ticket. Je suis curieuse, dites-moi si vous allez partir en vacances en Italie, comment vous allez y aller et surtout où vous allez aller. Je vous dis à bientôt pour un nouveau respiro. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501